C'est une commande très émouvante pour plusieurs raisons. D'abord, elle a été fomentée par Pierre Ancrebet, qui était un grand ami, un grand linguiste. Et il est le biographe de Soulages, qu'il m'a fait d'ailleurs rencontrer. Et il me dit, voilà, écoute, je m'occupe de cette exposition comme commissaire. Pierre Soulages a souhaité qu'il y ait quelque chose de toit dans les événements qui sont organisés autour de cette exposition, qui va avoir lieu la semaine prochaine. C'est une pièce très massive, comme ça, qui commence avec des accords très sombres et presque martelés. Il y a une verticalité, comme ça, et qui à un moment se brise d'elle-même. Ce n'est pas une pièce sereine. Et il y a un moment, une perturbation un peu oblique, comme ça, qui arrive dans la pièce et qui fait que la pièce devient extrêmement rebelle. Je ne sais pas pourquoi cette verticalité, comme ça, me paraissait soulagienne. Nicolas, il a joué toute ma musique de piano, je crois, oui, quasiment tout. Et il m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et même sur des pièces, parfois, très anciennes. Et il a une telle virtuosité technique qui est un point pour un compositeur. Je crois que beaucoup de compositeurs pourraient s'y reconnaître, dans ce que je veux. C'est tout simplement qu'on peut complètement l'oublier. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du sur-mesure pour un type comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il pourra le faire. Quand vous êtes à vous devez avec un interprète comme ça, vous savez que vous pouvez toujours aller derrière votre propre imagination. Je voudrais qu'ils soient libres. Je voudrais qu'ils entrent dans cette partition avec leur propre histoire et leur propre conception. Je leur dirais, faites ce qui est marqué. Et j'attache beaucoup d'importance à la notation. Je crois être très, très précis. Mais n'oubliez pas d'être vous-même. Merci. Sous-titrage ST' 501